bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event totalement éclaté en matchmaking on va parler également méga kvk vous allez le voir de l'énormissime à venir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay aucune excuse des amis pour ne pas être sur le discorde les amis avant cela vous le voyez je suis sur mon plus gros des comptes 72587 de puissance allez regarder on va même se payer le luxe d'augmenter un peu la puissance en créant des troupes soyons complètement ouf évidemment ce compte là ne sert à rien sauf que ce compte est sur le serveur 1002 et je reviens sur une vidéo que j'ai fait cette semaine sur la migration puisque quand on arrive sur un compte alors je ne sais pas si c'est sur tous les petits comptes ou sur les comptes sur lesquels on ne va pas très souvent puisque je vais pas super souvent sur ce compte là je dois bien vous l'avouer et bien regardez précisément sur ce compte si je vais dans le petit six jours qu'il a dans dans le petit qu'elle a voilà c'est là le retour du roi pour le retour du roi on s'en fout une donne césar mais je peux changer je peux avoir plein de commandants qui servent tous à rien sauf mulan peut-être qui sert tout le long du jeu mais regardez nous avons l'immigration ciblée c'est pour finir sur les couplets d'immigration un du nouveau système d'immigration celui-là n'est pas nouveau mais un grand nombre d'entre vous ne le connaissent pas ce système d'immigration il est vraiment super bien fait et vous le voyez j'ai un petit tirage de plusieurs royaumes qui me sont proposés je peux y migrer alors je regarde si ça le rafraîchir ainsi je change il me propose donc 1 2 3 4 5 royaumes et vous le voyez et c'est là que c'est intéressant je suis sur le royaume 1002 et je suis 999 plus mais même pas mon rang sur lequel je suis avec mes 72 1587 de puissance et bien il me propose de migrer sur un royaume plus jeune le 29 93 le 30 55 le 30 02 le 30 36 ou le 30 49 mais c'est donc ces royaumes sont beaucoup plus jeunes que le 1002 mais malgré tout si je vais sur un de ces royaumes je perds en place et bien je chute de 159 places pour le plus important des 26 places pour l'autre donc autant vous dire et pourtant la migration est gratuite je peux cliquer regardez mais bien gratuit une petite pastille comme un vu à la télé donc c'est totalement gratuit de migrer certes mais c'est pour avoir des conditions de puissance qui seraient moins bonnes donc lilith ce serait bien quand ce que vous faites ce genre de proposition que ce soit un petit peu saisé en fonction du compte on va retourner sur mon compte principal et en parlant de sizing des propositions vous allez le voir lilith a fait très fort avec leur petit évent d'alliance comme vous voyez un celui qui a 6 jours 13 heures 3 minutes et 8 7 secondes ils sont souvent des secondes regardez je vais vous montrer le matchmaking que qui a été partagé sur les réseaux celui notamment de plusieurs serveurs on retrouve le 26 92 on retrouve le 20 30 le 17 11 le 14 78 le 11 08 29 19 10 93 très gros royaume 10 93 11 97 aussi un royaume bien connu surtout au début du jeu puisque si je dis pas de bêtises que c'est le 11 97 je crois que c'était l'un des premiers royaumes de certaines très grosses alliances on a enfin plein de royaumes et regardez on va se pencher sur le détail de ces royaumes il faut savoir que lilith est censé nous proposer un matchmaking c'est ce qui est écrit dans les règles un matchmaking équilibré sur cet événement donc on va prendre au hasard une des alliances qu'on a dans la liste vous allez le voir la comparaison est assez temps d'axes les 97 jo les jedi order qu'on vient de voir dans la liste des serveurs le serveur 97 une alliance à un million et demi de puissance bon c'est une petite alliance ils ont 114 membres c'est c'est vraiment une petite alliance il n'y a pas de souci là dessus mais qui semble être actif un puisqu'ils sont inscrits à l'événement et ils vont y participer regardez les jedi order donc l'ordre du jedi nos amis de l'ordre du jedi je suis vraiment désolé pour eux en face d'eux ils ont une alliance du 10 93 regardez ils se retrouvent face aux 93 a avec fluvi al pagas l'alliance flu fi pardon al pagas presque à 10 milliards donc là il va falloir que l'élite m'explique comment elle peut mettre une alliance à un milliard et demi de puissance face à une alliance à 10 milliards alors vous allez me dire oui mais en termes de farming ça change rien ce que tu peux regarder c'est le nombre de membres dans l'alliance alors comme vous le voyez il y en a une qui a à peine 110 membres l'autre elle en a quasi 150 ça fait quand même un écart très important de plus de 30% de membres en plus qui plus est une alliance avec 10 milliards de puissance à des membres qui sont forcément beaucoup plus actifs beaucoup plus appliqués beaucoup plus expérimentés qu'une alliance avec des comptes à ou le total de puissance est à 1 milliard et demi il ya un ratio de 7 ils sont 7 fois plus puissants que les jedi d'order nos amis et des fluvi al pagas des 4 du 97 à c'était évident mettant le 10 93 pourquoi le du 93 à pardon pourquoi le 10 93 se retrouve là dedans qu'est ce que kevin a encore fait avec le matchmaking n'hésitez pas en commentaire ou sur le discord à partager comment a été fait le matchmaking sur votre serveur mais je vous en montre qu'un mais apparemment il y en a pas mal qui sont plutôt totalement éclaté voilà pour cette petite partie event elle a il ya vraiment de l'abus on va parler kvk à présent les amis avec toujours ce méga méga kvk qui arrive dont je vous ai parlé évidemment dans la semaine également regardons maintenant on peut aller voir puisque il est et on le voit il est visible on est sur et pas sur guerriers libres ouais c'est ça guerriers libres n'ont pas guerriers libres on est sur le siège d'orléans et regardez on se retrouve donc sur le c1 18 13 un numéro a été attribué 18 46 13 65 12 54 15 25 et 13 02 il ya des discussions au niveau des teams je vais vous montrer deux pronostics un plus ou moins fiables en termes de discussion sur les teams mais avant cela regardons ce qui compose chacun de ces royaumes le 23 27 1 par exemple alors le 23 27 lui est un royaume non impérium donc déjà c'est l'un des deux seuls regardons les alliances du 23 27 ça va nous donner une idée de l'ordre de puissance ainsi c'est équitable ou pas un plat voilà on va aller voir tout de suite le les alliances qui sont au centre déjà ils ont que deux alliances au centre les 27 hu c'est plus simple au moins comme ça on galère moins à rechercher le 27 à hu hu à 11 milliards 2 et le 27 h x1 à 6 milliards 3 on le voit bien ils ont surtout donc une grosse alliance derrière il ya les 27 à jouer les 27 à jouer à 3 milliards d'eux qui sont donc une petite alliance de sub allons tout de suite voire un deuxième serveur toujours sur ce qu avec a qui va être l'un des plus gros à suivre à venir le 19 45 le deuxième non impérium le deuxième non impérium malheureux je voulais montrer encore une fois dans une vidéo un peu plus tôt car ils avaient tout fait pour diminuer leur puissance donc regardons tout de suite leur activité les pauvres franchement avoir fait tout ça pour rien au niveau du centre un pareil ils ont un tout petit peu plus d'alliance une de plus ils ont les idn à 12 milliards si ça ils ont juste à côté les ina à 10 milliards presque tout rond et il ya les s n i pour finir qui est à 8 milliards donc eux ont trois alliances ils sont pas mal du tout mais vous allez voir ça reste vraiment faible par rapport à ce qu'il y a en face en termes d'impérium on se retrouve avec le 15 25 je voulais fait dans l'ordre parce que le cas 25 et selon moi le plus petit que nous avons dans les impériums vous allez voir toute façon évidemment on finira par le 12 54 le 13 65 d'abord et le 12 54 donc déjà on a les ELS qui sont au centre les ELS 12 milliards 5 1 bonne petite alliance à côté on a les ELK les ELK 13 milliards et sur le centre et bien c'est tout ils ont que deux très grosses alliances ce qui les rend sur le papier presque équivalent au 1945 on continue puisqu'il nous reste un les vrais les gros à présent à voir avec pour moi le moins gros des 4 restants mais qui reste balèze le 13 02 un énorme royaume je les ai déjà eu en face de moi en kvk notamment on avait le 13 07 qui était face à nous le 13 02 j'ai déjà eu en allié en ennemi ils sont tout bonnement énormissime des gros fighters les sont le 13 02 les song 16 milliards 990 autant dire 17 milliards les docks les docks ça brûle aussi les yeux les docks 6 milliard 7 ils déversent pas mal des songs dans les docks donc là ils ont dû se regrouper que deux grosses alliances au centre mais ça serait c'est vraiment des très très gros joueurs et pas mal de très gros spenders également maintenant on va passer aux plus gros impérium qui sont sur ce qu'avec un le 18 46 qui selon moi est le moins puissant des trois donc le 18 46 le moins puissant des trois enfin en termes de puissance affiché un pas en termes de fight parce que le 18 46 vous le savez il ne plaisante pas du tout alors le 18 46 ils en plus ils ont apparemment une très grosse migration ils ont les signes chez eux 11 milliards d'eux on regarde que le centre encore une fois 11 milliards de pour les signes ça met du temps à s'afficher ça rame un peu ils ont les l'it les élites et 11 milliards 7 1 ils ont là les wib évidemment les wib pareil un très grosse alliance 15 milliards 3 pour les wib et si on reste sur le centre pur des biens c'est tout il n'y a pas d'autres alliances même s'ils en ont derrière qui sont suffisamment puissantes on va pas présent passer au plus gros les deux plus gros royaumes sur ce méga kvk encore une fois le 13 65 qui pour moi est moins puissant que le sur le papier encore une fois que le 12 54 forcément 12 54 et le 13 65 dans tous les scénarios ils ne sont pas ensemble sinon c'est un kvk cheaté qui ne servira à rien sauf s'ils ont tous les autres face à eux mais sinon ils vont vraiment être à la peine donc regardons au niveau du centre un déjà les bln qui sont énormes 12 milliards 4 1 les jg qui sont aussi très gros 10 milliards 5 on a les df qui sont là on s'intéresse vraiment qu'au centre les df 8 milliards 100 j'en oublie j'en oublie les og évidemment les og je ne peux pas les oublier 13 milliards 4 des gens n'oublie un et le plus gros les gestes et vous le voyez tout de même la différence entre 14 milliards 2 et leur bannière qui déchire donc vous le voyez bien là il ya vraiment un très gros palier entre le 13 65 et tous les royaumes qu'on vient voir y compris le 18 46 et on finit par selon moi le plus gros en termes de puissance le 12 54 qui est en plus d'être gros franchement c'est une dinguerie en termes d'alliance mais le 13 65 un peu vraiment leur faire une misère voir les battre on va voir donc on a les tr de benny qu'on ne présente plus évidemment 15 milliards 2 on a les sw de schisgul schisgul on ne présente pas non plus 13 milliards 5 1 ils ont une autre alliance sur le côté là on va aller voir le flac parce qu'ils n'ont pas de forteresse les q7 les q7 pratiquement 12 milliards on a les hmb sur le côté là encore une fois on prend que le centre 12 milliards d'eux également et c'est tout je vois pas d'autres couleurs les tr les terres il y à deux fois les terres ou une fois non il y à les verts aussi qui sont là qui sont qui sont qui sont les vpr 7 milliards c'est un on a failli les oublier vous le voyez c'est plutôt équivalent supérieure mais équivalent équivalent plus au 13 65 quels sont les teams qui sont pressentis sur ce kvk il ya plusieurs combinaisons possibles apparemment il y en a une qui serait en cours de finalisation le scénario que certains prédit c'est celui là exactement le 12 54 en alliance avec le 15 25 et le 19 45 et de l'autre côté le 13 65 avec le 23 27 13 02 et le 18 46 pourquoi ce scénario sort qu'à le 12 54 apparemment ne fera jamais d'alliance avec le 18 46 apparemment il y à de la rancœur il ne s'apprécie pas donc on serait 12 54 face à stress 65 c'est sûr et après des annonces de circonstances 15 25 19 45 si c'est le cas sur le papier le 13 65 pas avantagé parce que le binôme 13 02 23 27 le 13 02 est un excellent impérium de soutien le 18 46 est un excellent impérium tout court donc bien en tout ça évidemment du 12 54 mais ça pourrait être intéressant là ce qu'il faut noter c'est qu'en tout cas le 18 46 au nord côté 12 54 il va essayer de sortir mais il risque de se faire totalement anéantir tout comme le 19 45 si il sort du côté du 13 65 1 il va se faire désintégrer ils ont vraiment un mauvais placement le deuxième pronostic qui est en cours pour le moment apparemment c'est celui là le 12 54 avec le 13 25 donc le 15 25 pardon et le 12 54 avec le 23 27 et le 13 02 face à eux 19 45 le vert 13 65 des 18 46 dans ce scénario là pour moi il est déjà plus équilibré et le 12 54 aurait l'avantage parce que ce qui ferait la différence c'est évidemment le binôme 13 02 23 27 j'y crois moins parce que les song naturellement je pense culturellement irait plutôt faire une alliance avec le 13 65 donc ce scénario existe mais pour moi il est beaucoup moins crédible que le premier 12 54 15 25 10 9 45 contre les trois autres donc les trois en haut à gauche contre les trois en bas à droite on va bien voir les amis quel scénario va sortir la diplomatie bas sont pleins et encore une fois d'après les bruits de couloir ça serait le premier scénario qui serait retenu voilà écoutez les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis ce qu'il en est et les infos que vous pouvez avoir ou entendre les bruits qu'on voit en tout cas sur les différents discords ou facebook si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à tous